On nous demande ici de calculer l'intégrale de 0 à 1 de la racine carrée de 1 plus 3x dx. Appelons cette intégrale grand I et commençons par le calcul de cette primitive. Si on dérive le radicant, on trouve la constante 3. C'est pourquoi on multiplie cette racine carrée par 3 et par 1 tiers, ainsi on n'a rien changé, et le 1 tiers on peut le mettre devant la primitive comme constante multiplicative. Et ici, on va appliquer la méthode de substitution en posant U est égal au radicant 1 plus 3x. Ainsi, la dérivée de ce U par rapport à la variable X c'est 3 et donc le DU c'est 3dx. Le 3dx, on le voit apparaître ici, voilà le 3 et voilà le dx, et ce bloc 3dx est aussi écrit là. Par conséquent, nous pouvons remplacer le 3dx par DU et la racine carrée de 1 plus 3x sera remplacée par la racine carrée de U. Donc, nous obtenons cette primitive-là à calculer. La racine carrée de U, c'est U exposant 1 demi, dont la primitive vaut U exposant 1 demi plus 1 divisé par 1 demi plus 1, donc U exposant 3 demi sur 3 demi. Nous écrivons cela un peu plus simplement et maintenant que nous avons trouvé la primitive avec le U, on va remplacer le U parce que ça vaut en fonction de X. C'est ainsi que nous obtenons ce produit-là. Finalement, nous devons donc faire varier cette primitive de 0 jusqu'à 1 pour trouver l'intégrale demandée. Si X vaut 1, alors nous avons ici 1 plus 3, c'est-à-dire 4, la racine carrée de 4, c'est 2, 2 au cube, ça fait 8, d'où ce 8. Et puis, moins, on remplace X par 0, on ok ici la racine carrée de 1, c'est-à-dire 1 au cube, ça reste 1, d'où ce moins 1. Et ainsi, nous avons trouvé 14 neuvièmes.